Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette première This Week at Bungie de Destiny 2, ça fait plaisir et à l'occasion on retrouve bien évidemment notre grand community manager Dig pour nous donner quelques infos au sujet de Destiny 2. Alors dans un premier temps il nous parle bien évidemment de la bande son originale, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, Bungie a diffusé la bande son du jeu, vous pouvez la retrouver sur le store officiel sur Bungie.net et autant vous dire qu'elle est juste phénoménale. Autre chose, il nous parle également de la correction de nombreux bugs, comme par exemple des bugs pour se connecter qu'ont pu rencontrer les joueurs Playstation notamment, ou encore un bug pour looter l'amida sur la quête concentration sur la terre. Donc quelques corrections de bugs, une annonce pour la bande son originale, mais ce n'est pas tout, nous avons cette énorme page d'informations sur laquelle nous allons finalement apprendre beaucoup de petites choses. Première grosse information, nous avons en octobre prochain le retour de la bannière de fer, il y aura également une nouvelle façon, je cite, de tester votre prestige dans les raids. Est-ce que c'est le retour des défis de raids ? Affaire à suivre, on n'a pas plus de précision pour le moment. Ce qui est sûr c'est que grâce à cette image on peut se rendre compte que le 12 septembre prochain ce sera le début des Guided Games, qui seront donc officialisés à l'occasion de la nuit noire. Il faut savoir que ceux pour le raid interviendront un petit peu plus tard. Le 13, nous avons donc la sortie du raid qui se nomme le Léviathan, qui sera donc en mode normal bien évidemment, et qui sera disponible à partir de 19h. On poursuit le 15 septembre, vous aurez l'arrivée du Jugement des Neufs, qui ne se nomme donc plus le Jugement d'Osiris, mais le Jugement des Neufs. Et d'ailleurs son principe va changer un petit peu, puisque cette fois-ci vous aurez un mode de jeu qui va probablement changer d'une semaine à l'autre, puisque cette fois-ci, le 15, le mode de jeu annoncé a été le countdown sur la map Eternity. Donc il va probablement y avoir un roulement au niveau du mode de jeu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui va éviter le petit côté rébarbatif qu'on a pu rencontrer avec le Jugement d'Osiris sur la première version de Destiny. Le 15 septembre également, vous aurez enfin le retour de Xur. Il est attendu ce Xur comme le Messie, Xur qui va donc revenir tous les vendredis à 10h ou 11h en fonction des saisons, et il va revenir bien évidemment jusqu'au dimanche. Alors la petite particularité c'est qu'il sera présent sur les 4 planètes, on le sait, il va donc falloir le trouver, le débusquer, une véritable chasse au Xur va commencer. Le 26 septembre également, vous avez une nouvelle activité qui voit le jour, cela s'appelle le rallye des factions. Alors on ne sait pas si c'est juste le terme pour annoncer le grand retour des factions. D'accord, mais sous quelle forme ? Est-ce qu'il s'agira juste de l'arrivée des stands de factions à la tour ? Ou est-ce qu'il y aura une toute autre nouveauté ? Est-ce que ces factions vont débarquer en emmenant avec eux des quêtes de factions ? Grande question, on sait juste pour le moment que ce sera donc le retour de la nouvelle monarchie, de l'astre mort et de la guerre future. Et le 26 également, vous avez comme annoncé précédemment, l'arrivée des Guided Games, cette fois-ci pour le raid en mode normal. Dernière chose avant de terminer cette vidéo, vous êtes très nombreux à nous dire, je me suis fait arnaquer, je n'ai pas mes loots de précommande, donc je vous glisse l'information dans cette news également, vos loots de précommande, vous allez les avoir dans le jeu, simplement il y a une petite condition pour récupérer tous vos emblèmes, vos épées, vos cœurs de glace, vos différents revêtements, etc. Il va falloir tout simplement terminer la campagne du jeu et atteindre le niveau 20. Par la suite, vous pourrez donc tranquillement récupérer vos différents loots de précommande directement chez le commis des postes. J'espère que ces news vous ont plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette toute première This Week at Bungie de l'année. Et quant à moi, je vous retrouve très très vite pour tout plein de tutos. Ciao tout le monde !